... Finalement, Benoît, je suis assez content de parler après, parce que j'ai entendu tellement de choses qui sont, de mon point de vue, des points de vue des questions que je me pose, je dirais dans la plaque, et pertinentes, que je suis même estomaqué, je dois te le dire, par le rendu des ateliers. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de sujets que vous avez cet après-midi traités et restitués il y a un instant, sont des manières de répondre à la problématique que je vais essayer de caractériser en quelques mots du point de vue qui est le mien. Défenseur des droits, c'est défenseur et promoteur des droits et libertés fondamentales, c'est-à-dire ceux qui sont reconnus à tout être humain à la surface de la guerre, peut-être en cours, sur la nuit, dans Mars, à égalité. Toute personne humaine a la même dignité, les mêmes droits, et il n'y a pas les uns et les autres, nous sommes tous pareils. Et à partir de là, notre travail, c'est de faire que ces droits fondamentaux qui sont reconnus deviennent effectifs. Et naturellement, le numérique, à cet égard, comporte une véritable problématique. Et cette problématique, je dirais, pour dire un mot, c'est la symétrie. C'est le problème de l'égalité, plus exactement de l'inégalité des armes. Dans le monde réel, c'est très difficile de faire que les droits fondamentaux des faibles soient reconnus par les forts et effectifs. Mais, et par exemple, entre un employé et un employeur, mais dans le monde numérique, d'une certaine façon, c'est encore plus difficile. parce que le fort maîtrise ce qui est à l'origine du numérique, c'est-à-dire la technologie et les logiciels, etc. Bien. Et donc, cette problématique-là, pour nous, elle se... elle se... décline, en quelque sorte, sur trois thèmes. Le premier, c'est les risques de discrimination et d'inégalité de traitement. Les droits, c'est d'abord l'égalité des droits. Et l'égalité non plus devant la loi, comme était la République depuis ses origines, mais l'égalité par la loi. Et comme nous l'avons fait en créant 20 cas légaux de discrimination que nous sommes chargés de mettre en œuvre parallèlement aux tribunaux. Et ceci, naturellement, ça résulte de l'exploitation des données personnelles et des algorithmes. Il est clair que la question que nous nous posons, c'est que la généralisation du profilage soulève de très nombreuses difficultés car elle met à mal par nature le principe d'égalité. On se pose la question de la neutralité du réseau, mais ne se pose-t-on pas la question de la neutralité des gens et des milliards et des milliards et des milliards de gens qui sont sur le réseau, qui utilisent le réseau, et de la neutralité à leur égard. Donc, la question de l'égalité est véritablement posée. Deuxièmement, deuxièmement, bien entendu, c'est les risques attachés à tous les systèmes de surveillance. Et d'une certaine façon, on retrouve dans le numérique la vraie, la question qui existe depuis la Révolution en particulier, entre la dialectique, entre sécurité et liberté, qui est contenue dans la déclaration des droits de l'homme de 1789 elle-même. Et on la trouve là, naturellement, multipliée et rendue encore plus complexe par les technologies. Enfin, troisièmement, c'est les risques qui sont attachés, bien entendu, aux manipulations de l'information, c'est-à-dire les harcèlements, la destruction des réputations et toutes les atteintes à la liberté d'expression. Alors, il y a des choses qui relèvent de contenu illicite et ont fait fonctionner les lois et les lois pénales en particulier pour les juguler à postériori en général. Mais il y a aussi tout simplement toutes les intolérances, tous les rejets, toutes les exclusions de l'autre, toutes les haines de l'autre qui se présentent aujourd'hui sur les plateformes et sur les réseaux. Et là, il y a incontestablement une question qui est posée et je dois dire que la tragique actualité d'il y a deux jours et d'aujourd'hui, nous y sommes en plein. Qu'est-ce qu'on peut collectivement faire pour réagir contre cette utilisation pervertie, parce qu'elle n'appartient pas naturellement à la nature de l'Internet, mais cette utilisation pervertie du système. Je prends un seul exemple qui est très factuel. On s'est efforcés depuis deux jours, partout dans les médias, de ne pas montrer l'exécution du policier sur le trottoir boulevard Richard-Lenoir. Sur tous les sites, sur tous les réseaux, vous la voyez dans le plus grand détail. Voilà, c'est tout. Bon, alors ça a été par exemple YouTube l'a enlevé depuis ce matin. Bon, c'est clair. Mais, mais, vous pouvez le trouver partout. Et je le citais tout à l'heure, la fille de ma secrétaire, 14 ans, collégienne, elle a dit hier soir à sa mère, « Mais maman, c'est quoi ça ? » Elle a vu. Voilà. Et donc là, il y a une véritable question. Et la réponse que vous avez d'une certaine façon, Benoît, tout au long de ces ateliers et de toutes ces propositions qui ont été faites, données, c'est en fait qu'il faudrait essayer de répondre à tout ça par un principe de loyauté que, personnellement d'ailleurs, j'agrémenterai d'un principe de confiance et qui n'est pas seulement la confiance dans l'économie numérique comme la loi de 2004. Principe de loyauté et de confiance. Est-ce que cette réponse-là, nous pouvons l'inscrire, nous, les Français, mais aussi, de manière générale, les Européens et peut-être même au niveau international, et faire en sorte d'en tirer un certain nombre de conséquences pour faire face à ces problèmes que je viens de citer et qui sont réels. Avant d'en arriver à la conclusion, c'est-à-dire à la réponse que moi, je vais essayer de donner à cette question, je veux dire qu'il y a un autre chantier sur lequel, nous, en termes d'égalité des droits et d'égalité de traitement, nous sommes aussi aujourd'hui, mais qui est naturellement extrêmement difficile parce qu'il est en particulier celui de l'éducation, celui de l'âge, celui des générations, 25 à 30 % de personnes dans un pays comme la France sont frappées par ce qu'on appelle d'un terme, je le reprends, la fracture numérique. Et nous le savons très bien, nous qui avons notamment pour mission la médiation entre les services publics et les usagers. Or, aujourd'hui, 80 % ou 75 % de l'accès aux services publics est en train de se faire par des formulaires en ligne, par exemple, y compris les réclamations chez nous, chez le défenseur des droits. Oui, mais qui, de ceux qui n'y accèdent pas ou de ceux qui sont maladroits, c'est une autre façon d'être discriminé. Et donc, c'est une question aussi que nous nous posons et on ne peut pas dire « Ah ben, celui-là, eh ben, c'est fini, il n'a plus de crayon, il n'a plus de papier, il ne sait pas marcher sur Internet, il est, ça s'appelle comme ça, exclu. » Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut que nous résolvions ces questions. Et franchement, pour que ce principe de loi de T et de conférence de Noir, il soit mis en œuvre, je pense qu'il faut le porter au niveau constitutionnel. Et mon idée, et je vous la laisse comme ça, comme une contribution, à la fin de cette journée, c'est qu'il faudrait peut-être faire pour le numérique ce qu'on a fait pour l'environnement au début des années 2000. On a fabriqué une charte de l'environnement et cette charte de l'environnement, par une révision constitutionnelle qui a été faite en 2004, on l'a introduit dans la Constitution. Exactement, dans la Constitution, il y a un article qui vise cette charte de l'environnement. Et c'est comme ça qu'on a créé le principe constitutionnel de précaution dont nous tirons depuis maintenant plus de dix ans toutes les conséquences. Il faut dire sur ce point que d'ores et déjà, il y a ce que j'appellerais des droits fondamentaux autonomes, des droits fondamentaux du numérique qui ont déjà été définis à un plan constitutionnel. Le premier, et depuis maintenant que la loi informatique et liberté a été introduite dans le bloc de constitutionnalité, c'est, en fait, la protection des données personnelles. Et le second qui résulte très expressément de la décision du constitutionnel sur la loi adopie en juillet 2009, c'est la liberté d'accès à l'interprète. Voilà deux droits fondamentaux qui, à mon avis, sont déjà bien établis et dont on peut tirer bien entendu toutes les conséquences. Mais je pense, et je l'ai montré par ma petite intervention, ce n'est pas assez. Les conflits de droit, les conflits de pouvoir sont encore présents et ce qui vient d'être dit par exemple sur la neutralité le montre bien. Il n'y a pas de principe supérieur. Et si on imagine qu'il pourrait y avoir un principe supérieur et qui serait le principe de loyauté et de confiance, alors je dis pourquoi ne pas l'inscrire dans une charte ? Pourquoi ne pas en faire un principe constitutionnel ? Vous avez en commun avec la Charte sur l'environnement trois choses. Un, la démarche participative. Nous y sommes. Pendant un an, on a fait ça, pendant un an et demi, on a fait ça pour la Charte sur l'environnement. Vous, vous êtes en train de le faire. Vous avez le deuxième point commun c'est qu'en fait c'est comme pour l'environnement une question de savoir ce que la société choisit comme équilibre entre les chances et les risques. C'est aussi votre problème. Et vous avez en commun aussi que comme pour l'environnement les enjeux s'accélèrent semaine après semaine. Donc je dis pourquoi ne pas prendre la même démarche et le même chemin c'est ce que je me permets de vous suggérer en espérant que vous considérez que non pas parce que ça vient de ma part mais parce que c'est intelligent et sérieux vous serez à même d'y réfléchir. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada